Le profil de coordinateur de projet d'activité socio-éducative et socio-culturelle revêt différents formes. Il se caractérise par la prise de responsabilité d'une équipe et la coordination de projets en partenariat. Dans le secteur sportif, il correspond au métier d'entraîneur. J'ai commencé le tennis très jeune, j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. J'ai tout de suite aimé ça et ensuite j'ai rencontré un entraîneur qui m'a donné envie de poursuivre et d'essayer de faire un petit peu comme il faisait. J'ai passé le diplôme d'entraîneur de tennis afin de pouvoir entraîner dans des structures comme le tennis club de Denain qui me permettent vraiment de réaliser mes différents projets. Je suis aussi professeur d'EPS, j'ai suivi une formation à la fac des sports. Je suis allé à l'UFRAPS, l'UFR STAPS. J'ai fait un bac au départ qui était littéraire. Ensuite j'ai enchaîné avec les études en STAPS où j'ai fait DEUG, licence. Après j'ai suivi donc la filière qui était éducation et motricité qui n'est pas la filière qui est recommandée pour être entraîneur étant donné qu'il y a une filière qui est particulière sur ce domaine-là. Ensuite je suis donc allé sur éducation et motricité qui m'a permis de présenter le diplôme pour être professeur d'EPS, le CAPS que j'ai obtenu. Donc je fais entraîneur de tennis et aussi professeur d'EPS. Alors pourquoi le DE ? Le DE simplement c'était pour avoir une entrée dans le métier d'entraîneur de tennis. Donc travailler en tant que professeur d'EPS est quelque chose que j'aime beaucoup. J'avais je pense une vocation pour ça. Pour être entraîneur je pense qu'il faut être capable déjà d'avoir de bonnes connaissances bien entendu techniques. Ce n'est pas simplement être un bon joueur, c'est être capable de transmettre ces techniques, avoir une certaine pédagogie, une psychologie, ne pas mettre l'enfant en situation trop souvent d'échec. La situation problème peut nous permettre à un moment donné de confronter l'enfant, mais il faut qu'il soit aussi en réussite pour l'impliquer, pour le motiver, que ce ne soit pas trop difficile, pas trop facile. Donc c'est vraiment essayer de trouver un juste milieu, permettre à l'enfant de progresser en se confrontant à une difficulté, mais tout en le rassurant aussi. Et avoir suffisamment de connaissances techniques pour permettre à l'enfant de progresser. Alors je travaille dans un autre club au niveau de la métropole lilloise, je suis sur le tennis club de Fâche-Tuménil. Donc je suis employé trois heures par semaine. Donc là c'est pour diversifier un petit peu, ça me permet d'avoir un autre public. Je suis sur des entraînements adultes, voilà, pendant trois heures le mardi soir, où j'entraîne donc des adultes qui ont un niveau débutant pour certains, à des adultes qui ont un niveau à peu près régional intéressant. Donc ça me permet de compléter un petit peu les heures que je fais sur le tennis club de Denain, où là j'ai plutôt un public assez jeune. Nous sommes trois enseignants sur le tennis club de Denain. On a des moments où on travaille ensemble pour savoir quelle est la programmation, comment est-ce qu'on a décidé de fonctionner en fonction de la politique qui a été établie par le club. Donc nous avons des moments où on se retrouve, mais il est sûr que la plupart du temps nous sommes seuls sur le terrain. Là j'ai essayé au mieux de concilier une certaine sécurité, avec un métier passionnant aussi qui est professeur d'EPS. Et c'est vrai, les à-côtés qui sont très intéressants, entraîneurs de tennis, j'avais toujours voulu faire ça. C'est vrai que c'est une sécurité, et faire les deux pour l'instant c'est possible. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Voilà, c'est un des inconvénients aussi de la profession, c'est que c'est un métier qui est physiquement très difficile. Bien sûr, on peut ne faire qu'entraîneur de tennis, c'est tout à fait possible. Simplement, il faut être capable dans ces cas-là d'accepter, si on veut avoir des revenus suffisants, de travailler pratiquement tous les soirs. J'ai des collègues qui finissent à 22h tous les soirs, ils commencent à travailler à peut-être 16h, ils finissent à 22h, ils travaillent le samedi aussi, toute la journée. On va travailler beaucoup, et on va travailler sur les temps libres des autres personnes. Donc c'est ne pas forcément voir beaucoup de personnes, c'est un petit peu une vie peut-être seule, ou difficile à concilier avec une vie familiale. Donc à bien peser le pour et le contre. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier qui est vraiment très prenant. Donc côté positif, c'est qu'effectivement, on arrive à avoir de réels progrès chez les enfants, les gamins évoluent et c'est très très riche. Il y a des rapports qui s'établissent avec les enfants qui sont vraiment très sympathiques. Et de voir quotidiennement ces enfants pratiquement évoluer et progresser, c'est très intéressant en tout cas. À un moment donné, il faut bien réfléchir à tout et être capable de s'imaginer et d'être capable de passer de l'autre côté, de devenir un simple pratiquant, à quelqu'un qui va être capable de transmettre son amour pour la discipline et de devoir essayer ensuite de donner envie aux enfants de pratiquer avec la même envie qu'on avait nous. Et c'est surtout ça qui est le plus important, de donner cette envie de faire et de trouver des moyens pour y parvenir. On y va, il est 5h30, on donne le grand maximum de l'honneur. Loïc Carpentier, j'ai 30 ans, je suis coordinateur d'un secteur jeunesse au centre social Corneille à Ville-de-Bdasque. Moi j'ai un contrat en CDI, je travaille à 35h, donc un temps plein. Au niveau des contraintes de travail, c'est des heures légèrement décalées, mais sans plus, parce que je conseillerais vers 10h pour finir vers 19h-20h, ce qui correspond aujourd'hui à beaucoup de professions, donc je ne peux plus décaler que ça. Je travaille du lundi au vendredi, souvent le week-end aussi, sur des projets, sur des actions, des manifestations. Quasiment toutes les vacances scolaires également, puisque c'est là où se trouve la principale activité du centre social. J'ai aussi en charge tout ce qui accompagne moi à la scolarité, donc la gestion d'équipes de bénévoles, pour aider les enfants dans leurs devoirs et dans leur scolarité, du CP jusqu'à la troisième à peu près. Alors je rédige le projet pédagogique avec les équipes, donc avec les adjoints de direction sur les centres de vacances, l'équipe d'animation, mais aussi avec nous ce qu'on a, les élus, les élus du centre social, qui sont des bénévoles, qui sont en administration, et mon travail consiste parfois aussi à mettre tout ce monde autour d'une table et essayer d'en sortir un écrit ou un travail commun pour un projet, pour une action, et notamment pour l'accueil de loisirs. Comment je suis arrivé dans l'animation ? J'ai fait un baccalauréat, et donc à la suite, je suis allé à l'université. Je n'y ai pas forcément trouvé mon compte à l'université. Donc trois types de séjour, trois types d'hébergement différents. J'avais le BAFA, donc je continuais à faire des centres de loisirs, des colos, des stages BAFA, et puis au fur et à mesure du temps, la question s'est posée, finalement, si c'est ce qui te plaît, pourquoi pas en faire ton métier ? Donc j'ai commencé une formation professionnelle, qui était un BEATEP. Donc j'ai travaillé un petit peu comme animateur jeunesse, puis j'ai eu un poste de responsable jeunesse, et je suis arrivé ici en 2006 sur un poste de coordinateur, sans la formation, juste par l'expérience. J'ai fait une formation DEGEP, le diplôme d'État de la Jeunesse d'éducation populaire. Je l'ai fait en 18 mois, en alternance avec ma structure de travail. Donc c'est un diplôme qui prépare essentiellement à la coordination de projets, ou coordination de secteurs, ou d'équipes. Dans mon parcours au niveau de l'animation, le fait d'avoir fait étape par étape le BAFA, le BFD, le BUATEP et après le DE, ça m'a permis à chaque moment de mon parcours professionnel de réellement concrétiser mes acquis, et d'avoir des bases solides. Je pense que si après l'université j'étais passé directement sur un DE, il m'aurait manqué une expérience de terrain, il m'aurait manqué des moments de galère, des moments de doute, des moments de difficulté. Il m'aurait peut-être aussi manqué le fait de devoir travailler en équipe avec quelqu'un qui au-dessus me dit « Non, l'objectif il est là et pas à côté ». Pour moi l'expérience professionnelle est essentielle et complémentaire par rapport à la formation professionnelle, puisqu'en formation on valorise bien des compétences qu'on a acquis, ou qu'on développe, qu'on est en train d'acquérir, et non pas des contenus et des savoirs, où on nous demande d'apprendre par cœur des choses. Donc si on n'a pas à ce moment donné, pour moi, une partie d'expérience, la formation n'est pas forcément profitable, ou ne l'est pas immédiatement. Ma formation m'a permis déjà de sortir un peu la tête du guidon, d'être un peu moins en structure, et prendre plus de recul sur ce qui se passait dans mes pratiques quotidiennes. Bien souvent on a des petites habitudes, des petites manies, des choses qui nous semblent évidentes. Le fait de partir en formation m'a permis à moi de dire que finalement ce n'est pas si évident. Je le fais parce que peut-être qu'il y a trois ans c'était vrai, mais aujourd'hui est-ce que ça l'est encore ? Et la formation m'a permis de prendre du recul sur tout ça, et aussi d'avoir une vision beaucoup plus large du travail de coordination. Le fait de se poser à un moment donné, de voir ce qu'on fait au quotidien, ce que font les collègues, ça permet de me dire quel lien il y a entre deux, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas ? Est-ce que mon action globale a une incidence sur autre chose ? Et le fait de pouvoir à un moment se poser, ça m'a permis de gérer beaucoup mieux au niveau de ma structure et les équipes que j'avais. Pour moi personnellement, ça a été intéressant d'à chaque fois lier la pratique avec la valorisation des compétences et la théorie apportée en formation, pour pouvoir repartir sur d'autres bases et avancer. Moi, le DEGEP que j'ai fait, le lien essentiel qui est avec mon travail, c'est tout ce qui est au niveau de la coordination. Et ça nous a permis, d'un moment donné, d'établir un diagnostic, donc sur sa propre pratique, de voir un petit peu les différents éléments qui faisaient le quotidien, de la connaissance du quartier, la connaissance des gens, la connaissance de l'agile, mais aussi les objectifs de la structure. Donc un gros travail de diagnostic pour en tirer une problématique qui est parfois complètement différente de ce qu'on pouvait penser. On peut avoir une idée au départ, et finalement, en se posant, en regardant un peu ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit que la problématique, c'était peut-être pas celle-ci qu'il fallait traiter. Donc ça, le DE m'a permis aussi d'élargir cette vision de mon terrain. Après, sur le DEGEP, on a aussi eu l'occasion de passer à la rédaction aussi, rédaction concrète d'un projet. Disons que le projet du DE oblige à vraiment prendre en compte plusieurs éléments. Donc d'avoir des éléments à la fois très théoriques, qui sont des chiffres, du terrain, et de le mettre ensemble. La difficulté, c'est comment on analyse ces chiffres, comment on analyse parfois ces réflexions, ces phrases, ou ces ressentiments qu'on peut avoir. Et dans un projet, c'est important de pouvoir le matérialiser, de pouvoir l'écrire noir sur blanc. Moi, il m'a permis d'être beaucoup plus pertinent dans mes écrits, d'aller plus loin, de mettre l'accent sur les éléments importants, et parfois d'écarter certains éléments qui semblaient importants, mais qui au final n'apportent rien au projet. On a des réunions régulières entre responsables de secteur. On a aussi plein de projets transversaux qui se font entre secteurs, enfants, jeunesse, petite enfance, qui font qu'on communique beaucoup sur les projets des uns et des autres, et on évite d'avoir des doublons, et au contraire, on mutualise les compétences des uns et des autres au-dessus. Aujourd'hui, il faut pouvoir prévoir au maximum les choses, puisqu'on travaille avec des enfants, des jeunes, avec des animateurs, avec de l'humain, et le fait de prévoir évite bien souvent d'avoir des soucis et des ennuis, ou même des incidents plus tard. Donc aujourd'hui, pouvoir prévoir, c'est une des compétences qui me semble les plus importantes dans le rôle de coordination. Les inconvénients, oui, parce qu'on gère de l'humain, et il y a tout le côté professionnel qu'on peut exiger, et après, il y a le côté humain, et parfois, il faut savoir faire la balance entre les deux. Quand on a des jeunes adultes dans son équipe, ou même des adultes tout court, savoir faire la part des choses entre ce qu'on attend d'un professionnel et ce que peut être l'humain à côté. Ça, c'est une différence essentielle, et parfois, il faut prendre des décisions, même si sur le côté humain, ça nous semble un peu dur, il y a le côté professionnel qui fait qu'on est obligé d'assurer avant tout l'intérêt du public et de la structure. Le premier conseil, c'est de passer le BAFA pour avoir une première approche, et pouvoir aussi avoir un job saisonnier l'été, qui, si au bout de quelques temps, on s'aperçoit que ce n'est pas ce qu'on cherche, il n'y a pas de dégâts, on peut arrêter, et on ne s'est pas lancé dans un processus trop long. Et après, surtout, quand les émiteurs ont le BAFA, pour moi, c'est diversifier leurs expériences, ne pas juste se limiter à « j'ai fait un centre, ça m'a plu, je veux être animateur, ça fait un an que je travaille dans cette structure, ça me plaît », non, c'est aussi d'aller voir ailleurs, d'aller voir les réalités à l'extérieur, et de confronter tout ça un petit peu pour aussi améliorer sa pratique et définir son projet. Ce qui motive dans mon travail, aujourd'hui, c'est, paradoxalement, c'est le public, plus on s'éloigne du public, plus on a envie d'y être proche, j'ai l'impression, et c'est aujourd'hui ce qui motive, c'est de pouvoir contribuer à l'épanouissement des jeunes, des enfants, mais aussi des adultes qui les encadrent, parce que les animateurs qui encadrent les enfants sont aussi dans un processus de formation et dans un apprentissage, et moi, ce qui motive aujourd'hui, c'est de mettre tout ce petit monde ensemble et d'avancer, c'est ça la motivation principale. Le DES GEPS, Diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, permet d'assurer la direction d'une structure ou d'un projet de développement grâce à une maîtrise technique reconnue. Ce diplôme, positionné au niveau Bac plus 3, débouche sur des missions de management, de gestion des ressources humaines et financières, de formation du personnel et d'aide à la prise de décisions stratégiques. Je m'appelle Karim Ouabi, je suis directeur d'un centre social à OASCAL, j'ai 39 ans, je suis marié et deux enfants, je suis arrivé en 2005, et donc avant ça, j'étais responsable formation dans un mouvement d'éducation populaire. J'ai donc passé le BAFA, le BFD, en même temps que j'étais étudiant. Ensuite, j'ai intégré un DEFA, donc un DEFA qui m'a permis de pouvoir créer mon premier poste. Je suis arrivé dans une association qui voulait développer l'outil multimédia, donc c'était aux prémices des NTIC. J'avais en charge tout un espace cyber, un salarié que je formais et l'accueil d'un public intergénérationnel, donc des tout petits jusqu'aux adultes, parce qu'on a organisé aussi des formations informatiques. J'ai fait mes preuves dans ce poste en validant en même temps certains modules d'EFA, donc à l'époque c'était l'ESA, PRH, GAO, que j'avais validé sur les deux premières années. Et ensuite, il y a un poste qui s'est libéré dans une maison de quartier à Amiens, municipale, et ils avaient besoin d'un directeur, donc j'ai postulé, et j'ai eu mon premier poste de direction à cette époque-là. Je suis resté trois ans directeur de cette maison de quartier, et ensuite j'ai voulu faire un break, donc ça faisait trois, six, ça faisait neuf ans que je faisais de l'animation, des postes à responsabilité dans une structure associative et municipale, et là je me suis dit, basta, on va s'arrêter un petit peu, on va retourner en formation, donc j'avais à l'époque 29 ans, 30 ans, ouais, trentaine d'années, là j'ai été faire un diplôme, j'ai été passé un diplôme de responsable de formation. Si on a besoin par contre de rencontrer un conseiller, la négociation, c'est eux qui se déplaceront. Et donc je suis arrivé dans le Nord, et là j'ai travaillé pour les Franca en tant que responsable de formation pendant cinq ans. Un poste enrichissant, un poste qui m'a permis de prendre du recul par rapport à la pratique, que ce soit de poste à responsabilité, ou responsable de secteur, ou directeur, mais aussi dans l'animation, et qui m'ont permis aussi de développer des compétences en formation. Voilà, j'ai un parcours qui est assez cohérent, je suis passé de poste en responsabilité, j'ai pris un peu de recul dans la formation, et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai vraiment éprouvé aucune... En plus j'ai arrivé dans une situation assez particulière, assez difficile, j'ai ressenti aucune difficulté à prendre le poste en main, à pouvoir vraiment prendre les choses en main, et à avancer avec l'équipe, alors que je n'avais jamais dirigé un centre social. Ça permet à des petites structures de commencer à ouvrir, sans avoir cette pression du diplôme qui permet... Le diplôme, ça veut dire quand même payer un peu plus cher. Un directeur, il a avant tout... Donc il est le représentant du conseil d'administration en termes de tout ce qui est législation du travail, donc il faut connaître la législation du travail, pour pouvoir faire en sorte que les contrats soient en bonne adéquation, le temps de travail puisse être à un moment aussi dans les règles. J'ai un adjoint administratif qui m'épaule beaucoup là-dessus, sur toute la partie, on va dire, opérationnelle, mais le décisionnel, c'est bien le directeur qui l'a, en relation bien sûr au conseil d'administration et au bureau, qui à un moment vont donner une certaine marge de délégation, je sais jusqu'où je peux aller, et après je dois faire appel quand même, à demander l'autorisation. Aujourd'hui, je n'ai pas moi, par exemple, la fonction employeur, je ne signe pas les contrats de travail, c'est le président qui les signe, donc je les soumets au bureau, qui me les valide, et ensuite le président les signe. Mais voilà, je n'ai pas de la fonction employeur, par contre j'ai une marge de manœuvre au niveau financier, qui me permet de ne pas avoir à faire appel à chaque fois au président. Je suis le référent du projet, donc je sais qu'on a un projet, on a des valeurs à défendre, donc des lignes directrices, donc c'est moi qui en tout cas fais en sorte qu'on reste bien dans le tuyau, et ensuite, à côté de ça, j'ai à impulser aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets, et ça m'a même permis aussi de monter ce qu'on appelle un comité habitant, donc ce n'est pas un comité qui a été élu dans le quartier, c'est des gens qu'on a repérés, qui nous semblaient intéressants de mettre ensemble autour de la table pour agir dans le quartier. Donc voilà, c'est un collectif qu'on anime au niveau du centre social, qui organise par exemple les trois opérations qu'ils ont faites dans l'année, c'est une opération quartier propre, une opération sensibilisation aux déjections canines, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de tiens, et forcément beaucoup de tiens veut dire beaucoup de déjections canines, et un accueil des nouveaux arrivants dans le quartier. Donc voilà, et ça a été pris en charge par les habitants. On les a aidés, on les a accompagnés, mais voilà, c'est des projets qui viennent des habitants, et c'est la mission, une des missions, on va dire, du centre social, c'est de promouvoir ces initiatives. Donc voilà, globalement, je gère, j'anime, et j'essaye de fédérer. Voilà, globalement, les trois missions importantes, en tout cas telles que moi je les conçois et telles que je les mets en place, du directeur. Vous avez des gens qui ont vraiment envie de faire quelque chose, de s'occuper d'enfants, et puis qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas ce fameux papier derrière. Ce que j'aime, avant tout, c'est l'échange. Donc c'est clair que tu es en contact toute la journée, que ce soit avec les salariés, avec les usagers, avec les bénévoles, tu es constamment dans l'échange. Donc c'est vrai que moi j'ai un bureau qui est toujours ouvert. J'ai voulu que ce bureau soit ouvert pour rendre accessible, on va dire, le directeur. Il y avait une image du directeur à changer quand je suis arrivé, donc c'était un des outils que j'ai utilisé, c'est la porte ouverte. C'est vrai que ça ne te permet pas toujours de pouvoir te concentrer, parce que l'accueil étant juste à la porte, ben voilà, tu as toujours du mouvement. Non, mais bon voilà, il y a cette volonté d'être ouvert à l'autre. Et donc voilà, ce que j'aime, c'est vraiment cet échange avec des personnes vraiment très différentes. Donc entre mon calin le matin que je vais chercher en multi-accueil, les mamies que je vais voir le lundi après-midi. Donc voilà, j'ai vraiment, je me nourris de cet échange et c'est ça que j'aime dans ce métier. À côté de ça, il y a aussi le challenge du projet. Il y a quand même à relever tous les jours le défi de réussir à finir l'année, parce que forcément, il y a le côté financier. Là, je suis en renouvellement de projet cette année. On en est à 7 ou 8 réunions depuis janvier. Donc s'il fait plus d'une réunion par mois, c'est 2-3 heures avec la CAF, le Conseil Général, la mairie, donc avec des stratégies différentes, avec des points de vue différents, avec des moyens financiers différents. Et donc tu dois toi aussi un moment composer avec ces personnes autour de la table pour faire en sorte qu'on trouve un accord par rapport au projet que tu défends. Donc voilà, c'est de la stratégie, c'est de la négociation, c'est aussi de l'échange. Donc c'est riche comme métier. C'est riche, c'est aussi valorisant, parce que les retours, on les a très rapidement, c'est très direct. Lorsqu'un projet marche et que les parents ou que les habitants viennent dire la fête de quartier ce week-end, super, c'était vraiment bien, on s'est bien amusé, il y avait vraiment des choses intéressantes. Le projet que vous venez de mettre en oeuvre, là ça fait 6 mois qu'on met en place une gym senior, alors qu'avant il n'y avait quasiment rien pour les seniors, à part le scrab l'après-midi. Là aujourd'hui, on a des seniors qui viennent et ils sont tout pimpants, ils sont contents de venir faire du sport, en plus c'est adapté à leur âge. Donc voilà, c'est tout ce retour, cette gratification que tu peux avoir. À côté de ça, ce qui est difficile, c'est de ne pas se laisser manger par tout ça. Ça pourrait être ma première maison ici. Et donc ça, c'est vraiment le travail que je fais pour faire en sorte que ce ne soit pas ma première maison et que ce soit, même si c'est gratifiant, même si à un moment, il y a besoin d'abnégation et de militantisme, c'est mon travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que le DES GEPS a été créé maintenant il y a 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai que c'est une formation qui peut être intéressante dans l'optique vraiment de pouvoir être sur un poste, on va dire, de direction ou de coordination, on va dire, importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette filière s'arrête sur un niveau 2 et pour des postes aujourd'hui de plus en plus à responsabilité, qu'elles soient financières, au niveau des ressources humaines ou législatives, on demande, en tout cas dans les annonces que je peux voir, on demande de plus en plus de postes de formation à niveau 1. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des masters qui donnent des niveaux 1, qu'ils soient dans le social, dans l'économie, mais voilà. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me forme sur un niveau 1 parce que être directeur de structure, ce n'est pas une finalité en soi, il y a d'autres choses encore qui peuvent être faites après, mais voilà. Si j'avais un conseil, en tout cas, donné à des futurs directeurs, c'est avant tout de prendre leur temps. On ne devient pas directeur du jour au lendemain, c'est toute une expérience cumulée de coordination, de rencontres, d'animation aussi, qui permettent à un moment de pouvoir être assez en confiance pour pouvoir porter une structure parce que le directeur porte la structure, il porte à la fois la responsabilité de son équipe, il porte à la fois la responsabilité qui lui est conférée par le conseil d'administration, donc il y a vraiment, voilà, il y a vraiment à prendre de la maturité et à être confiant en ce qu'on est capable de faire. Donc voilà, de prendre son temps et d'être le plus ouvert possible, d'être vraiment à l'écoute de l'autre, pas juste, oui, je t'ai entendu, mais à l'écoute de l'autre pour pouvoir à un moment ressortir tout ce qu'on nous donne pour en faire du projet.